Applaudissements Partons maintenant dans le monde du romantisme, celui de ce qui est maligné. Sa musique est le flambeau de l'âme sable, parfois mélancolique et ténébreuse, parfois douce et joyeuse. Elle est un appel à la nostalgie que le compositeur connaîtrait davantage lorsqu'il sera obligé de quitter son pays. Plus jamais il ne reverra la terre qu'il donne à la vie, plus jamais il ne respirera l'air natal, l'air qu'il lui donne à son premier souffle, son premier cri. En jouant sa musique, je me retrouve en elle. En pensant à son pays, je pense à mon pays. Et je pense à mes aïeux et je me retrouve en eux. Et de la Russie à l'Amérique, de l'Amérique au nord, je pense à l'hiver et à la neige, ce froid de paix que seuls peuvent connaître ceux qui sont appelés à les vivre, loin de tout, loin du monde. Et je partage alors avec vous et avec les miennes, cet instant de poésie, ces quelques verres d'un être appelé ailleurs, un être qui retrouvera ensuite la douce patrie de son cœur, l'immigré. Prisonnière de l'entre-de-vente, métissée d'Orient et d'Occident, j'appartiens à tout et à rien, d'agabande dans le néant, étrangère dans mon pays, étrangère et étranger, je ne sais où mettre mon cœur dans ce purgatoire de neutralité. Envoûtée par mes racines, appelée par mes origines, je voyage pour le rappeler de tous ceux qui m'en créent. Mais l'air de la natalité, comme un cordon qui me tient au ventre, me garde captive de mon pays, tel un appel de sirènes et de chandres. Étrangère, je suis venue, étrangère, je repartirai, dans le blanc des neiges et des vents, une ville du nord, je resterai. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.